En fait, ce qui est en train de se passer, en fait, il nous refuse de vendre un appareil photo parce qu'en fait, on a un chien, mais on va filmer. Qu'est-ce qui se passe ? Mais je fais ce que je veux. Mais pourquoi t'es de la police ? Je suis en train de filmer. Voilà, on est en train de me refuser de me vendre un appareil photo à la FNAC parce que j'ai un chien. Voilà, voilà. Écoutez bien, j'ai un chien. On refuse de me vendre un appareil photo. Voilà, il a refusé à son collègue. Voilà, je vais bien montrer ta tête. T'as compris ou pas ? Comme ça, tu vas bien avoir l'archuma. Alors, ce qui s'est passé, je suis très énervée. Ce qui s'est passé, en fait, là, c'est qu'en fait, je rentre à la FNAC des Champs-Elysées. C'est marqué nulle part, nulle part que c'est interdit aux chiens. Nulle part. Ce n'est pas un endroit de bouffe. Ce n'est pas un monoprix. Ce n'est pas un endroit où tu dois interdire un chien. Toute la journée, j'ai fait mille magasins et la FNAC, ça interdit les chiens. Depuis quand ? Donc moi, il dit à Ayoub. Il dit à Ayoub. Il dit à Ayoub. Donc, porter le chien. Il porte le chien pour entrer. Mais après, il le repose jusqu'au bout. Il le repose sur le tapis pour choisir un appareil photo. Mon chien, il fait 13 kilos, frérot. Je vais le porter comme ça tout au long. Essayer de comprendre la chose, frère. Je te le pose. Ah, mon chien, il a 6 ans. Il ne va pas chier. Il ne va pas faire de la merde. Il est juste debout avec ses petites pattes. Il fait quoi de mal ? Donc, il nous ramène 4 personnes. La quatrième, je suis en train de péter les plombs. Au début, on était très calme. On était en train d'expliquer tout simplement. On était très courtois. Mais à un moment donné, quand il nous ramène 4 personnes pour faire genre, j'appelle quelqu'un. Je dis, appelle qui tu veux toi ? Tu crois que tu vas faire quoi avec ton petit téléphone là ? Ton petit 3310, tu vas appeler qui ? Eh, sur la vie de ma mère, tu sais quoi ? Je suis en train de péter les plombs. Mon chien, le pauvre, il était debout avec ses petites pattes. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ramené la quatrième personne pour nous péter les couilles encore une fois. Et j'ai demandé, excusez-moi, est-ce que c'est possible de nous vendre cet appareil photo qu'on s'en va ? Il a dit non ! Mais c'est un truc de fou ! Genre, en gros, on n'a pas pu acheter quelque chose à la FNAC. Parce que pourquoi on a un chien ? Mais c'est un truc de fou. La vie de ma mère, dès que je l'ai snappé, il a eu honte. La vie de ma mère, il a eu honte. Parce que ce n'est pas bien ce qu'il fait. C'est horrible. La vie de ma mère, il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Mais c'est un truc de fou. C'est en train de me rendre dingue. Comme les Uber qui n'aiment pas prendre les chiens. Ok, d'accord, les poils, je peux comprendre. Mais c'est plus grave de prendre une meuf bourrée qui va vomir dans ton Uber que de prendre un chien. Je te dis sincèrement. Donc là, je ne comprends pas. On a fait 10 000 magasins aujourd'hui. Personne ne nous a cassé les couilles. Faut qu'à la FNAC, ils nous pètent les couilles pour acheter un appareil photo. Mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Surtout qu'on l'a porté jusqu'au bout. On l'a juste posé 5 secondes. Le SS, il vient, il nous dit, il nous casse les couilles, frère. Ça y est, une première personne, on t'a dit, non, on ne le porte pas. Deuxième personne, c'est bon, on va faire un effort. Troisième personne, non, non. Mais c'est quoi ça ? Ils se font chier toute la journée. Donc, tu as vu, quand ils peuvent casser les couilles à quelqu'un, ils sont là. Je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de péter les plombs. Parce que le pire dans tout ça, ce n'est pas marqué interdit aux chiens. C'est ça l'histoire. Ce n'est pas marqué interdit aux chiens. Je ne sais pas, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, j'ai grave la haine. Parce que pour moi, c'est des grosses merdes ces gens-là. Pour moi, c'est des gens qui... Ça se voit, ils n'ont pas d'animaux. Ça se voit, ils n'ont pas d'animaux. On est rentré au bon marché. On est rentré aux galeries. On est rentré partout dans tous les magasins de luxe. Des magasins normaux. Zara. On est parti partout. Personne nous a saoulés pour les chiens. Si je sors avec Izzy, c'est que je sais qu'il est propre et qu'il ne va pas faire de bêtises. Je sais. Pourquoi casser les couilles aux gens pour un petit chien de Treskilo ? Je ne comprends pas. La haine de ouf. La vie de ma mère, j'ai la haine. On voit que c'est parti, c'est pas grave. J'ai la haine. J'ai la haine de la fringue des champs. C'est pas grave. Sur la vie de ma mère, que déjà 2, 1, ils sont tous désagréables. Même pour commencer, ils sont tous désagréables. Et dès que j'ai sorti mon snap, dès que j'ai sorti mon snap, il a mis une tête comme ça, frère. La vie de ma mère, qu'est-ce qu'il veut ? Mais on... Appelle qui ? Appelle qui tu veux ? Appelle qui tu veux ? La vie de ma mère, il commence à sortir son 3310. Je dis, appelle qui tu veux, toi ? Que tu me racontes, là ? La tête de ma mère, appelle la police. Patrouille de police. Mais quelle patrouille ? Je vais faire un snap avec eux. Pour le coup, genre... Il a essayé de faire un effort à être courtois, à supporter les gens. Je parle, je parle, calme. Il nous a envoyé 4 personnes, genre en mode 1 qui est supérieur, 1 qui est supérieur. Mais qui ? Elle a dit quand même, je dis, s'il va te concentrer sur les voleurs, on tourne sur son achat. Mais, oh, même... Non, mais c'est vrai, je lui ai dit, mais allez vous concentrer sur les gens qui vont voler. Mais, prenez-nous pas la tête pour un chien qui a ses petites pattes et ses petits ongles de Kylie Jenner, frère. Que tu me racontes ? Il était posé, il marchait même pas. Je vous jure, il était trop mignon, mon fils. Il marchait même pas, il était avec ses petites pattes, ses petits ongles, ses petites talonnettes. Et là, il y a ces gens, ils arrivent pour lui dire, non, il faut pas le chien, il faut le porter. Mais fais 13 kilos, ta grand-mère. Je veux voir comment tu le portes, tu vas avoir une goutte sur le front. Mon petit bébé, ses petites pattes, il s'était juste posé comme ça. Il n'y a pas plus propre qu'il y ait, il n'y a pas plus propre qu'il y ait. On nous casse la tête. Pourquoi ? Tout ça parce que c'est nous, c'est nous. Il ne nous aime pas, bébé, il ne nous aime pas. Sous-titrage ST' 501